bon petit tour de la bécane après avoir fait plusieurs sorties depuis l'achat donc là il est vraiment temps de m'en occuper parce que ça devient insupportable de faire des balades avec ça on va même pas appeler ça une moto pour l'instant donc ce qu'on pas suivi c'est une honda 125 crm de 92 un truc comme ça donc dernière ballade pas une panne ou presque en tout cas donc pour commencer le problème que j'ai depuis le début c'est qu'elle a fait que de ratatouiller dès que dès que je commence à monter dans les tours à pétarades a fait n'importe quoi en fin de compte j'avais jamais trouvé le problème j'avais jamais trop cherché non plus mais en fait c'est mon faisceau électrique qui est vraiment merdique donc dès que je m'assois ça déconne dès que je me mets debout ça marche un petit peu mieux donc l'ancien propriétaire je sais pas trop ce qu'il avait boutique et mais il y avait deux commodos de brancher sur le faisceau déjà à l'avant donc un qui était sur le guidon un autre qui était caché sous la bulle à l'avant donc ça tout ça j'ai tout viré voilà compteur compteur tnt qui a été installé qui fonctionnait enfin qui s'allumait quand il voulait sinon en gros pour une enduro qu'est ce qui marche dessus le neyman voilà c'est tout le neyman et l'allumage quoi du moteur bon en soi le moteur lui tourne bien en lui même mais bon moteur est assez simple et voilà donc je vais vous montrer après tout ce que je viens de d'acheter on va continuer le tour un autre truc qui m'agace comme j'ai dit je suis obligé de conduire debout pour deux raisons une pour le problème électrique sauf que la selle voilà à tiens comme ça donc tu vois bien une bosse ça tombe parce que le gars voilà à découper les fixations là normalement il ya une petite bavette qui empêche la boue de rentrer au niveau de la boîte à air juste là donc moi j'ai mis une plaque voilà en attendant on peut voir le faisceau électrique tout est tout est tout est comme ça tout ça c'est mort deuxième problème si je suis obligé de conduire debout à cause de ça ça je vais pas y arriver d'une main en fin de compte la suspense arrière c'est même pas une suspension c'est un ressort c'est à dire que quand je prends une bosse ça fait pas ça fait pas suspension ça fait vraiment ressort et du coup je décolle de la moto je suis prêt à me péter la gueule à l'avant c'est comme ça enfin à l'arrière c'est comme ça à l'avant j'en parle même pas à la fourche elle est tordue j'avais essayé de la redresser mais bon elle était tellement tordue que j'ai pas réussi à la redresser bien en plus elle avait été redresser au marteau forche hs suspension hs celle hs vaisseau hs on continue vieux quittons de merde les protégements ça tient même pas dedans voilà le feu avant le feu avant comme ça on dirait que ça va mais en fin de compte il n'y a même pas de support ampoule il ya rien du tout donc évidemment les clignotants ne sont pas branchés le garde-boue avant on dirait le nez d'un bulldog français qui s'est pris un mur en peine face il est tout petit il penche vers l'avant il est dégueulasse enfin voilà donc ça c'est un peu le tour de la bécane donc en gros tout est à refaire mise à part pour l'instant le moteur je leur ferai une remise à neuf plus tard parce que voilà je suis pas riche donc les frais les frais pour l'instant je suis devant des pièces de mobilette pour pouvoir la refaire parce que j'ai vraiment envie d'avoir un truc roulable voilà pour les balades avec les copains donc là qu'est ce que je viens de récupérer des fourches voilà deux fourches qui sont pas piqué pas tordu mais par contre faut que je refasse les jouants speed tout ça mais bon le gars l'avait démonté bon ça c'est pas grave dans tous les cas je l'aurais fait il m'a même avancé le boulot une forge complète avec les ressorts voilà tout ce qui va une suspension arrière une belle suspension arrière d'origine avec avec même la vis le tout machin qui fuit pas qui est bien rigide mal à l'origine donc ça c'est parfait un faisceau électrique les complets et on va dire pas bricoler il ya certains certaines causes qui ont été coupés mais c'est pas trop méchant ça doit être les clignotants enfin voilà quoi des clignotants ferrière des conneries comme ça dans l'ensemble toutes les tous les connectiques d'origine sont là c'est très bien que les pièces d'occasion j'ai récupéré une selle bon la protection dessus elle n'est pas en super état mais voilà c'est le rouge on a un peu carré que dehors en super état mais avec voilà la petite bavette là qui protège la boîte à air d'origine même son caoutchouc donc c'est parfait les petites fixations qui n'ont pas été coupé avec les petits les petits caoutchouc protection donc c'est parfait les petits patins donc c'est parfait tout est parfait si c'est parfait c'est parfait qu'est ce que j'ai pris d'autre et petite bulle à l'avant avec l'ampoule super ampoule les supports qui vont sur les fours ça donc voilà pour l'instant ça va rester comme ça on peut pas forcément mais du coup elle était pas cher donc voilà j'ai pris ça en attendant trouver mieux j'ai fait carrément le puriste j'ai pris une petite mousse de guidons honda rouge et blanche des petites poignées rouge et blanche avec un peu de noir parce que le réservoir du coup sera pas en noir un petit guidon blanc pour la barre est noire en milieu de la mousse la fonda donc on s'en fout et ça parce que j'ai réussi à aller déballer donc les carénages qui vont à l'arrière et qui eux vont devoir être adapté pour faire des pâtes et tout et normalement ça se fait bien voilà donc avec tout ça je devrais repartir avec une bécane plutôt propre et sympathique donc c'est parfait encore une fois tout est parfait